Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Aujourd'hui nous sommes le 27 janvier, il est 18h, c'est le nom de Régal et le marché. Le titre ce soir, le CAG repasse sous les 5500 points. On va en discuter tout de suite avec notre analyste indépendant Laurent Albi. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors, journée en rouge sur les marchés aujourd'hui. Donc le CAG en baisse de moins 1,16%. Il a fini à 41559,52 points. Le DAX également en baisse de moins 1,76%. Les S&P 500 en ce moment, moins 1,95%. Le Nasdaq 100, moins 1,97%. L'euro dollar, moins 0,46%. L'or qui ne baisse presque pas. Et la Bren qui a une toute petite hausse. Voilà, on va parler maintenant avec le fait du jour. On va regarder le CAC 40. Comment ça s'est passé à la clôture aujourd'hui pour le CAC 40 ? Alors, c'est une clôture qui est évidemment négative. Néanmoins, on remarque l'apparition de cette mèche basse sur les 5400 points. C'était un premier objectif. Avec des opérateurs qui ont soit débouclé leur position short, soit qui pensent que sur ces niveaux, c'est une opportunité de revenir sur le CAC 40. En ce qui me concerne, ce n'est pas forcément mon opinion ce soir. Je pense que le vrai niveau de soutien, il est plus bas, à 5306 points. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais proposé un scénario négatif il y a quelques jours avec un target à 5306, justement. On est dans un contexte de consolidation sur le CAC 40, avec évidemment cette glissade démarrée le 8 janvier, qui pour le moment reste d'actualité. Qu'est-ce qui pourrait changer sur le contexte technique du CAC 40 pour avoir une lecture un petit peu différente ? Il faudrait que les cours arrivent à repasser au-dessus de leur moyenne mobile 13 et 34 jours, qui sont elles-mêmes en train de se retourner et qui font maintenant office de résistance. Il faudrait également que le CAC 40 arrive à combler ce gap baissier qui a été ouvert le 22 janvier. Et puis, pour terminer, il faudrait qu'il arrive à clôturer au-dessus de cette ancienne zone de résistance à 5612 points. Donc, tu le vois, Falco, il y a pas mal d'obstacles pour le moment à la hausse pour permettre au CAC de reprendre un petit peu une tonalité plus positive. Et puis surtout, on ne voit pas pour le moment les catalyseurs qui pourraient tout d'un coup ramener de l'appétit pour le risque sur l'indice de la Bourse de Paris. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a soit scénario numéro un, une stabilisation des cours autour de 5400 points. Et puis, en attendant justement que les choses s'améliorent, eh bien, on aura cette temporisation et puis ça repartira peut-être à la hausse. Soit au contraire, il y a un continuum baissier sur le CAC, auquel cas, il reprend le chemin de la baisse après le petit rebond d'hier pour aller donc chercher cette zone de support à 5306 points. Et puis, s'il l'enfonce, alors là, on pourra effectivement commencer à évoquer l'hypothèse d'une correction plus importante sur le CAC 40, parce que là, ça sera effectivement le test de cette bougie du 9 novembre que vous voyez ici, qui pourrait être finalement annulée si ce niveau à 5306 était enfoncé. Alors, on a un niveau intermédiaire à 5137, 5200, mais on pourrait tout à fait retourner beaucoup plus bas sur les 5030 points. Voilà, donc pour le moment, on n'en est pas encore là. On remarque néanmoins que le CAC 40 est en mauvaise posture. On rappelle ce que nous avons dit hier dans cette émission, c'est-à-dire que le CAC 40 n'a pas profité du momentum positif aux États-Unis sur les indices américains et que, par conséquent, on voit mal comment ils pourraient progresser si les indices américains se stabilisent ou si, au contraire, ils baissent. Aujourd'hui, c'est une journée de forte baisse sur le S&P, puisqu'il est globalement en baisse de moins 1,9 %. Donc, dans ce contexte, à moins d'avoir une véritable reprise en deuxième partie de séance aux États-Unis, je vois mal, pour le moment en tout cas, le CAC 40 repartir immédiatement à la hausse. Merci, Laurent. Donc, la glissade sur le CAC 40 continue en, j'ai envie de même dire, en douceur, parce que c'est que moins 1,16 %, et on regarde le Nasdaq 100, normalement très, très fort, bien en forme, en fait, et là, il baisse de moins 1,9 % à peu près, là, non ? Est-ce que c'est une grosse glissade sur le Nasdaq ou pas du tout ? Non, ce n'est pas une grosse glissade, parce qu'on le voit bien, dans un contexte de court terme, on est toujours en présence d'un indice qui est extrêmement fort et qui, aujourd'hui, est en consolidation, avec une ouverture en gap baissier et un test de la moyenne mobile à 13 jours. Alors, souvenez-vous de ce que j'ai dit sur cette bougie qui a la forme d'un pendu. J'avais dit que si les cours clôturaient sous la mèche basse de ce pendu, c'était potentiellement un signe d'une consolidation plus importante à venir, parce qu'on a eu beaucoup d'opérateurs qui sont venus rattraper la chute du Nasdaq avant-hier et qui vont se retrouver en perte si, effectivement, on a une clôture plus basse que ce niveau, ici, à 13 200 points. C'est la raison pour laquelle, tu vois, on a, pour le moment, la formation d'une mèche basse avec encore des ordres d'achat qui rentrent sur le marché. Quoi qu'il en soit, le Nasdaq 100, il est toujours dans une dynamique qui lui est favorable, avec des creux et des sommets qui restent haussiers. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a un gap haussier qui a été ouvert le 20 janvier, c'était mercredi dernier, et pour le moment, on voit un Nasdaq 100 qui n'est même pas retourné sur la borne haute de ce gap haussier. Il s'est arrêté avant. C'est-à-dire qu'il y a une certaine impatience des opérateurs à revenir sur le marché. Ils n'attendent pas que le tout premier niveau de support soit testé. Alors, il faut quand même rappeler qu'hier soir, après la clôture, Microsoft a publié ses résultats trimestriels qui ont été spectaculaires. Et par conséquent, on a des actions qui sont surpondérées dans la construction du Nasdaq 100 qui continuent d'être très fortes. Alors, on a, je viens de le dire, Microsoft, mais il faut quand même rappeler également que Google, Apple, on a aussi Facebook, Tesla, qui sont toutes à proximité des plus hauts historiques. Donc, on a un Nasdaq 100 qui est très fort parce que ces actions-là sont encore très plébiscitées par les opérateurs avec des flux toujours importants qui arrivent sur ces valeurs. Et puis, on a ce soir les résultats trimestriels d'Apple, Facebook, justement, et Tesla. Et donc, si ces résultats ne déçoivent pas trop, eh bien, nous allons avoir demain un continuum de flux entrants sur ces valeurs. Et ça sera évidemment un facteur de soutien pour le Nasdaq 100. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Un, qu'il est toujours dans une tendance haussière. Deux, que c'est la première journée aujourd'hui de consolidation. Mais trois, au-dessus de la moyenne mobile à 13 jours, au-dessus du gap haussier. Donc, tout va bien pour le moment sur le Nasdaq 100. C'est vraiment une petite respiration. Si les cours devaient clôturer d'ici vendredi soir sous le gap haussier de mercredi dernier, alors la consolidation pourrait se prolonger avec un niveau de support qui se situe au-dessus de 12 750 points. Mais attention, encore une fois, même si le Nasdaq 100 devait baisser jusqu'à 12 750, du point de vue de l'analyse technique et de la structure des prix, on est toujours dans une succession de sommets et de creux haussiers. Donc, c'est encore une fois qu'une petite correction intermédiaire dans un contexte qui, depuis le début de novembre, reste positif. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on a vu le CAC, le Nasdaq. Et maintenant, on va passer à un autre indice qui... Non, il ne glisse pas non plus, en fait. Lui, il a fait aussi une respiration forte, non ? C'est ça, c'est tout ? Alors, lui aussi, il ouvre un gap baissier aujourd'hui. Mais quand on le compare avec le Nasdaq 100, tu vois la différence avec ce gap qui est intact sur le NDX et qui ne l'est plus sur le SPX. Donc, tu vois bien qu'il y a quand même une différence sur les deux indices. Néanmoins, tu as raison de rappeler que, sur le S&P, on est toujours dans un contexte qui reste positif. D'ailleurs, je vais rapidement faire un tout petit exercice pour vous montrer que on est... Donc, je vais tout enlever. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez sur le S&P ? Vous voyez des sommets et des creux qui sont haussiers. Donc, quel est le niveau clôture qui est important sur le S&P ? Eh bien, c'est celui-ci, à 3 767. Parce que s'il était cassé, ce niveau, eh bien, nous aurions pour la première fois un creux plus bas que le précédent. Alors, ça ne voudrait pas dire que la tendance se retourne parce qu'on aurait toujours, néanmoins, un sommet plus haut. Mais on serait obligé d'acter l'absence des acheteurs sur ce niveau de polarité. Et donc, on repasserait neutre. Maintenant, ce que j'ai également envie de vous montrer, c'est que nous avons ici potentiellement... Alors, c'est très, très, très théorique, ce que je vous explique. Mais c'est juste pour vous permettre d'avoir peut-être un coup d'avance. On a peut-être ici une épaule gauche, ici une tête, sur 3 767, une ligne de coup. On pourrait avoir un rebond, ici, à droite, qui serait la formation de l'épaule droite. Et on aurait potentiellement là la construction d'une figure de retournement en tête-épaule. Alors, encore une fois, pour le moment, on n'a même pas terminé la tête. Donc, on ne peut pas aller trop vite en besogne. Mais tout l'exercice de l'émission, c'est également de vous montrer des choses qui n'apparaissent pas encore pour vous permettre de vous préparer potentiellement, soit à alléger des positions sur les marchés US, soit d'avoir une position vendeuse sur le déclenchement de la ligne de coup. Maintenant, peut-être que cette tête-épaule ne va jamais exister. Et peut-être qu'on va avoir un S&P qui repart de l'avant ce soir, après l'intervention de Jerome Powell ou d'autres catalyseurs, demain avec le PIB du T4. Et donc, une tendance haussière qui va donc reprendre son cours. Mais c'est toujours très intéressant de voir quel est le scénario central, autrement dit une tendance haussière, et le scénario alternatif, c'est-à-dire un scénario potentiel de retournement avec une ligne de coup qui passe dans le voisinage, on va dire, de cette moyenne mobile à 34 jours et qui pourrait donc signaler une consolidation plus importante avec à la clé un retour du S&P dans cette zone entre 3640 et 3700 points. Pour le moment, on n'en est pas encore là. On est en présence d'un S&P qui est donc victime, entre guillemets, de prise de bénéfices après une envolée des cours depuis le mois de novembre. C'est légitime de le faire. Ça ne retourne pas la tendance, d'autant plus qu'on a ce soir l'intervention de Jerome Powell après deux jours de FOMC. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du FOMC de ce soir ? Et hier, je vous disais déjà que tout était déjà dans les cours. Alors, il faudrait vraiment que Jerome Powell, ce soir, donne des informations non anticipées par le marché et qui crée la surprise pour qu'effectivement, ça reparte à la hausse de manière très significative. Je ne pense pas qu'il va le faire parce qu'on n'est pas non plus dans un contexte aux États-Unis qui est alarmant. alarmant. Donc, la Fed n'a pas besoin ce soir de remontrer ses muscles et de sortir l'artillerie lourde et de brûler toutes ses cartouches. Depuis plusieurs semaines, on sait qu'elle est ultra accommodante. On sait qu'elle ne va pas toucher au taux d'intérêt aux FedFunds ce soir qui vont rester dans la fourchette entre 0 et 0,25%. Et on sait également qu'elle ne va pas changer le rythme de ses achats qui se tablent actuellement environ à 120 milliards de dollars par mois. Donc, je ne m'attends pas ce soir à un communiqué et une conférence de presse qui changent véritablement la donne pour les marchés après l'intervention de Jerome Powell. Donc, hier, le titre de l'émission, c'est « Le S&P rentre-t-il ? Est-il prêt à rentrer en consolidation ? » La réponse, on l'a ce soir, c'est oui. C'est déjà ce que je vous expliquais hier, qu'il y avait un contexte technique qui montrait que la consolidation était très vraisemblable. Maintenant, on est dans cette consolidation. On n'est pas du tout dans un marché qui est en train de se retourner à la baisse. Vous le savez, les tendances haussières, ce sont des impulsions et des corrections. On est maintenant en présence d'une correction intermédiaire qui se met en place sur le S&P. Donc, j'ai un diagnostic qui est toujours positif sur le S&P, comme sur le Nasdaq, d'ailleurs, mais avec une consolidation qui est en train de se créer. Est-ce que Jérôme Paul va parler de l'inflation ce soir ? Alors, très bonne question. Je pense que s'il en parle, il va surtout éviter de faire, entre guillemets, la même erreur que Ben Bernanke, en 2013, qui avait annoncé à l'époque un programme de la Fed qui allait réduire ses achats d'actifs et ça avait provoqué une explosion à la hausse des taux d'intérêt. Donc, on a bien vu il y a quelques semaines, il y a deux semaines, que les taux longs, en l'occurrence, le rendement du T-note, étaient montés jusqu'à 1,17%. Donc, on a eu des commentateurs qui ont dit c'est le retour de l'inflation. Ce qui s'est passé sur cette hausse des taux qui a eu lieu, c'était parce que le marché avait trahissé l'émission de la dette américaine dans les prochains mois pour financer le plan de relance. Maintenant, il est évident que Jérôme Powell, comme d'ailleurs Richard Clarida il y a quelques jours, va bien rappeler que des taux d'intérêt entre 1 et 1,25, ce n'est pas un problème pour la Fed. On est très, très loin de l'objectif qui, je le répète, est à 2%. Et encore, on a eu ces derniers mois une intervention remarquée de Powell qui disait que même lorsque l'inflation remontrait à 2%, la Fed se garderait bien d'intervenir immédiatement pour ne pas tuer la reprise dans l'œuf. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude pour le moment du côté de la Fed d'un retour de l'inflation. D'ailleurs, on peut juste rappeler qu'il y a une inflation positive et une inflation négative. L'inflation positive, c'est le plein emploi, c'est la hausse des salaires moyens. Et donc, ça, c'est effectivement la bonne inflation. La mauvaise inflation, c'est celle qui vient à cause de la hausse des matières premières et de celle qui vient parce que le dollar se déprécie, que les bons du trésor vont être émis de manière massive et que ça fait filer les taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas de retour, en tout cas, de la bonne inflation. D'ailleurs, il n'y a pas de retour de l'inflation tout court pour le moment. Ça a été un épiphénomène ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours sur les taux longs aux États-Unis. Évidemment, il faut surveiller ça de près parce que les choses peuvent toujours aller très, très vite sur les marchés. Mais pour le moment et pour répondre à ta question, je pense que ce soir, Jérôme Powell ne va pas parler de l'inflation mais que même s'il devait le faire, il va le faire en termes très rassurants. Merci, Laurent. Maintenant, on va regarder un peu la santé du S&P 500. On a déjà regardé la santé du S&P 500 hier soir avec l'indice McLellan ou comment ça s'appelle encore ? Summation Index. Voilà. Et maintenant, tu vas revenir regarder la même chose mais d'une autre façon et comparer les Equilibrated avec les S&P. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce graphe, Laurent ? Alors, ce graphe, c'est donc le ratio de force relative entre le S&P équipondéré où chaque action du S&P 500 vaut 1,5 centième de l'indice et le S&P classique qui est donc construit par capitalisation. Quand on a le S&P Equally Weighted qui surperforme le S&P, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'ensemble des 500 actions du S&P sont recherchées, sont travaillées par les investisseurs. Quand on a au contraire un S&P qui surperforme le S&P Equally Weighted, ça veut dire que les flux s'orientent plutôt vers ce que j'appelle moi l'aristocratie de la cote américaine. C'est-à-dire les Apple, Google, mais pas seulement la tech, aussi les autres valeurs cycliques de la construction, de la chimie qui ont eu un retour en grâce dernièrement. Ce qu'on voit sur le ratio, c'est qu'on a des moyennes mobiles qui se sont retournées à la hausse, donc ça c'est positif, 50 et 100, qu'on a un nouveau sommet sur le ratio de force relative, donc ça aussi c'est positif, mais qu'on a maintenant depuis le 14 janvier un S&P Quality Weighted qui sous-performe le S&P. Et pourquoi ? Parce qu'on le sait, c'est les Google, les Amazon, les Microsoft, etc. qui sont de nouveau recherchés par les investisseurs. Alors pourquoi c'est important de montrer ce chart ce soir ? Parce que l'indice de ce ratio de force relative retourne sur cette zone de support. Soit effectivement, il rebondit à nouveau sur cette zone à 0,34 et on reste dans un contexte de marché ou en tout cas de ratio de force relative qui reste bien orienté. Soit au contraire, le support est enfoncé et là ça veut dire qu'on a une sous-performance de l'Equally Weighted plus notable que le S&P et là ça viendra confirmer à nouveau le scénario qui est potentiellement en train de se mettre en place qui est celui d'une consolidation telle qu'on l'a expliqué hier avec le Summation Index. De toutes les manières, on est dans un contexte de consolidation sur le S&P. La question c'est est-ce que cette consolidation va s'arrêter bientôt et on repart à la hausse et c'est terminé ou est-ce que cette consolidation va déboucher sur une correction qui de toutes les manières ne remet pas en question la tendance haussière de court terme mais qui va continuer de précipiter les cours à la baisse vers des niveaux plus bas. Si on a effectivement la rupture de support sur le ratio de force relative, ça voudra dire effectivement que les opérateurs sont toujours bullish mais qu'ils vont attendre des niveaux plus bas pour payer le repli et réaccompagner le mouvement de hausse sur le S&P. Merci Laurent. Donc des doutes sur le S&P 500 qui dit doute, PE se dit peur, peur égale VIX. Alors qu'est-ce qui fait lui ? Regarde, il est en train de franchir de manière assez notable cette zone de résistance entre 25 et 27. Alors attention parce que la séance est longue pour le VIX. C'est-à-dire que c'est un indice qui est extrêmement nerveux. Et donc ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent cette zone pour finalement rentrer dans le rang. Regarde ce qui s'est passé le 21 décembre. La hauteur de la mèche haute elle est juste gigantesque. Il était monté jusqu'à 31 pour finalement clôturer à 25. ensuite le 4 janvier il repart il franchit le niveau et de nouveau il rentre dans le rang il redevient docile et il passe sous 27. Donc ça c'est la troisième tentative du VIX de dépasser ce niveau à 27. Il va y arriver ou pas ? Personne ne le sait. C'est un petit peu le suspense. Ce qui est évident c'est que c'est binaire. C'est-à-dire si le VIX continue de s'envoler il faut quand même rappeler que pour le moment il est en hausse de 22%. S'il continue de s'envoler c'est clairement négatif pour le S&P. Si au contraire il recède et qu'il retourne sous les 27% ça veut dire que le S&P ne va pas forcément retourner dans un contexte haussier mais qu'il va se stabiliser. Donc ça va être encore une fois intéressant de regarder ce qui se passe un petit peu partout sur le ratio de force relative entre le S&P quality-weighted et le S&P sur le summation index sur le VIX sur le S&P sur les volumes pour voir effectivement si on est dans un contexte de petite respiration logique et légitime dans un contexte qui reste très très fort à très court terme ou si au contraire on va avoir une correction un peu plus importante mais qui de toutes les manières je crois que ça fait trois fois que je le répète ce soir ne remet pas pour le moment en question le contexte haussier de court terme sur le S&P pour lequel je reste positif. Merci Laurent pour finir cette tournée cette revue de marché par tous les côtés il manque encore le dollar index en fait qu'est-ce qui se passe pour lui ? Parce qu'on ne peut pas parler du FOMC et de Jérôme Powell sans montrer ce que le dollar est en train de faire parce qu'il est évidemment impacté par la politique monétaire et également la politique budgétaire du gouvernement mais en tout cas ce soir c'est une journée de Fed donc qu'est-ce qui se passe sur le dollar index ? Alors déjà ce qu'il faut rappeler c'est qu'avec ces craintes sanitaires qui ressurgissent un petit peu partout le dollar joue un peu un rôle de valeur refuge et donc on voit bien que depuis le 7 janvier il s'est stabilisé sur un niveau qui n'est pas anodin d'ailleurs on en avait parlé ensemble le 7 janvier où j'avais précisé qu'on avait ici une étoile du matin sur un niveau de support majeur c'est-à-dire celui de mars 2018 et qu'on pouvait anticiper un rebond et j'avais dit également que ce rebond ne changeait rien à la structure technique qui est par ailleurs baissière sur le DXY tant qu'on ne dépasse pas cette zone ici entre 90-95 et 91-20 on est en train d'y retourner et en le faisant on a deux éléments qui retiennent mon attention premièrement cette très belle divergence haussière qui s'est mise en place sur le dollar index avec donc ce RSI qui fait un nouveau plus haut et qui a divergé donc positivement du creux plus bas que le précédent sur le DXY et puis deuxièmement on a une figure en construction non validée mais dont on remarque l'hypothétique existence d'une tête-épaule inversée avec ici l'épaule gauche la tête et l'épaule droite alors les figures de retournement surtout les têtes-épaule inversées qui ne marchent pas forcément tout le temps n'existent que lorsqu'elles sont validées qu'est-ce qui valide une tête-épaule inversée c'est le franchissement de la ligne de coût le problème que rien n'est jamais simple sur les marchés c'est que notre ligne de coût c'est pas une ligne de coût c'est une zone de coût c'est-à-dire qu'on est plutôt ici dans un contexte entre 90-95 comme je disais et 91-17 qui pour moi est toute la ligne la zone de coût alors tu as d'autres analystes qui n'ont pas la même approche ce qu'ils font c'est qu'ils tracent une ligne de coût oblique en la faisant passer par ce point haut de décembre et ce point haut du 18 janvier c'est une autre approche elle est également tout à fait recevable chacun a sa méthode moi je serais inconfortable d'annoncer le déclenchement d'une tête-épaule inversée sur cet actif par le franchissement d'une ligne de coût dans le sens de la tendance donc c'est bon c'est une bonne orientation tant qu'on n'a pas dépassé ce sommet ici donc je déplace un petit peu le curseur vers un niveau d'exigence un tout petit peu plus élevé en disant que c'est cette zone-là que je veux voir franchie pour pouvoir effectivement envisager une appréciation des cours du dollar index plus importante en l'occurrence vers les 92 92 20 voilà donc on a en attendant jérôme Powell des cambistes qui ont qui se sont organisés qui ont organisé leurs opérations de telle manière à former cette rampe de lancement théorique pour le dollar index mais encore faut-il allumer la mèche parce que si on ne le fait pas ça va rester statique comme ça l'est actuellement donc le niveau à regarder c'est ici 90 si le dollar index casse ce niveau à la baisse la tête et pôle inversée n'existe pas le retournement hypothétique non plus le dollar index retourne sur les 89,40 et puis on verra bien s'il repart à la baisse ou pas le niveau à la hausse c'est cette zone ici s'il la casse alors effectivement l'euro va baisser d'ailleurs la majeure partie des devises des pères majeures vont baisser face justement à ce dollar index qui se révoltera on va dire un petit peu face au courant baissier et qui reprendra un petit peu du poil de la bête merci Laurent on va passer maintenant à notre rubrique chat sonnémat vous la connaissez tous c'est votre rubrique c'est là où vous pouvez proposer des valeurs à analyser par Laurent comment est-ce que vous pouvez faire ça c'est en dessous de cette vidéo une fois que l'enregistrement est fini il y a la rubrique des commentaires et dans les commentaires vous pouvez proposer des valeurs et ce qui est sympa c'est que vous pouvez inviter les autres à voter pour vous avec les pouces bleus parce que Laurent va analyser le ou les valeurs qu'ils ont reçu le plus de pouces bleus donc c'est très démocratique chez nous et ce soir comme vous étiez en plus très 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 généreux avec nous vous nous donnez plus de 200 pouces bleus hier soir pour l'émission nous on va faire ce soir deux fois de charts on demand et on commence avec Alstom Alstom recommandé ou proposé par Kevin donc il dit je propose Alstom la récente correction à 45 euros proche du prix de la récente augmentation du capital constitue-t-il un bon point d'entrée heureusement moyen long terme merci alors déjà on va regarder le chart à court terme sur Alstom je suis neutre puisque on a cassé ce dernier creux celui qui précède le dernier sommet et que maintenant on a un sommet plus haut que le précédent et un creux plus bas que le précédent donc on n'est plus haussier on n'est pas encore baissier on est neutre et on attend on attend que le marché nous donne plus d'indications en l'occurrence les investisseurs est-ce qu'ils pensent qu'on est sur Alstom sur un niveau qui est pertinent pour repasser acheteurs alors on a un niveau ici qui est très important parce que on a d'abord cette petite polarité vous voyez cette résistance dans la hausse qui a généré une consolidation de deux jours avant d'être dépassée et quand ça a été le cas ça a été une zone de support et donc on revient à proximité de cette zone par ailleurs c'est un 38% de retracement de toute la hausse depuis novembre et puis pour terminer c'est le point de passage de la moyenne mobile à 100 périodes donc j'ai envie de répondre à Kevin qu'on a entre 43,30 et 41,50 ici entre le 38 et le 50% toute une zone vous savez que moi je raisonne surtout en zone et pas en ligne de prix donc on a une zone dans cette fourchette de prix qui peut tout à fait intéresser les opérateurs alors maintenant quand on se met sur un horizon de temps 5 ans je vais réinitialiser et puis je vais enlever donc voilà tout ça attendez je vais même enlever tout voilà donc vous voyez que cette zone elle est importante parce que si elle ne déclenche pas un soutien de la part des investisseurs regardez ce qui se passe derrière il n'y a pas beaucoup de soutien sur Alstom donc on est maintenant clairement sur un niveau qui s'il ne suscite pas l'apparition rapide des intérêts acheteurs sur le titre ça peut baisser beaucoup plus alors pour répondre à la question de Kevin est-ce que c'est un bon point d'entrée voilà je remets maintenant tous les tous les indicateurs c'est possible Kevin mais j'ai envie de vous conseiller d'attendre et de ne pas être le premier si effectivement on a des ordres d'achat importants c'est-à-dire globalement qui viennent de la part des institutionnels sur Alstom qui considèrent eux que le niveau est intéressant sur une temporalité longue alors vous verrez effectivement une stabilisation des cours une figure potentielle de retournement ou en tout cas une figure de consolidation avant un redémarrage de la tendance haussière et puisque de toutes les manières votre question elle concerne du moyen long terme il ne faut pas se presser attendez de voir effectivement ce que décident les grosses mains et si effectivement elle rentre sur le titre et que ça repart à la hausse alors il sera toujours temps de bâtir une position longue en jouant le momentum dans un premier temps et ensuite les replis s'il n'y a pas d'acheteur et bien on peut assister à une continuation de la glissade en disant que déjà ici on a potentiellement un double top de court terme il pourrait remettre les cours sur le 61.8 qui est aussi une zone de consolidation donc il faudra attendre de voir où est-ce que les cours se stabilisent pour effectivement essayer de re-rentrer pour le moment ce qu'on voit sur Alstom c'est qu'il n'y a pas d'acheteur peut-être vont-ils se manifester d'ici les 5-7 prochaines séances sur la zone que j'ai indiqué peut-être pas donc moi je vous conseille plutôt d'être en retrait de prendre votre temps de regarder où se font les arbitrages et si vous avez véritablement un contexte de stabilisation et de reprise du mouvement qui se met en place alors de commencer à bâtir une position longue bâtir une position longue vous le savez c'est ma préférence ça veut dire qu'on ne rentre jamais en une seule fois on construit sa position en 3 ou 4 fois de manière à lisser le prix de revient au cas où il y aurait de la vol ça permet de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier d'un seul coup mais au contraire d'avoir un prix de revient qui s'étale sur par exemple 6 ou 8 semaines donc pour le moment conclusion neutre sur Alstom la zone d'achat est proche mais on ne sait pas encore si elle va fonctionner ou pas merci beaucoup Laurent on va regarder maintenant et merci et bravo à Kevin d'avoir posé évidemment Alstom maintenant on va regarder Vinci parce que c'est notre cher ami Pascal qui dit je propose Vinci qui est sur le bas du nuage daily mais les signaux ne sont pas top top donc avis presque contre rien mais à étudier car ou rebondit de suite ou baisse sensible ce qui permet un stop court à 37 target price à 97 et alors là ça ne s'arrête pas là parce que maintenant il y a Sylvain qui arrive et qui répond aussi avec un commentaire bonsoir moi je verrais plutôt un premier target à 86,52 puis 89,50 les 97 risquent d'être pas pour tout de suite je pense et le stop peut être placé en dessous de la bougie du 9 novembre à 74 alors Laurent qu'est-ce que tu nous donnes comme avis ? alors déjà je vais commencer par la conclusion mon avis c'est négatif sur Vinci c'est négatif parce que regardez on a maintenant deux sommets baissiers et trois creux qui le sont également donc on est dans un mouvement qui est de dépréciation des cours je reprends le commentaire de Pascal donc il nous dit au moment où il écrit qu'on est sur le bas du nuage alors c'était vrai c'est plus vrai entre le moment où il a écrit et ce qui s'est passé aujourd'hui on est sorti du nuage manque de peau le bas du nuage c'est aussi un plat de Kijun et ici une SSA c'est un gros niveau d'équilibre de court terme sur Vinci qui a été enfoncé donc ça c'est pas bon ça veut dire que on est potentiellement sur un titre qui pourrait continuer sa glissade parce que justement il n'y a pas de soutien de la part des acheteurs et on a par ailleurs une lagging span qui passe dans le twist du nuage donc elle a vraiment profité cette lagging span de ce twist pour tout de suite s'engouffrer et c'est un facteur en Ishimoku qui est négatif alors attendez je repasse sur une lecture plus classique j'enlève donc Ishimoku et ce que je peux dire c'est que même si en Ishi on a un contexte qui n'est pas bon il y a encore une petite lueur d'espoir laquelle c'est de voir cette polarité ici c'est à dire résistance jouer son rôle de support d'autant plus qu'on est entre le 50 et le 61-8 donc qu'est-ce que ça veut dire quand on fusionne Ishimoku et la lecture classique ça veut dire que on est dans un contexte baissier en Ishimoku détérioré puisque les cours sont sous le nuage et sous le plat de Kijun mais qu'on a encore cette polarité qui peut fonctionner manque de pot pour le moment il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui se sont manifestés sur cette polarité ça veut dire que sur Vinci le risque c'est de voir effectivement les cours continuer de glisser jusqu'à ce niveau ici à 72-80 et puis s'il n'y a pas de soutien 69-16 et puis s'il n'y a pas de soutien point d'origine du rallye à 65-10 si maintenant il devait y avoir un retour des acheteurs qu'est-ce qu'on pourrait tabler comme objectif qu'est-ce qu'on pourrait viser là pour le coup je suis assez d'accord avec Sylvain c'est-à-dire que le premier target il est ici à 86-74 lui il donnait 86-52 moi 86-52 86-74 peu importe c'est le haut de cette bougie du 14 janvier ça me semble un peu trop ambitieux de viser beaucoup plus haut pour le moment maintenant si effectivement on a demain ou dans les prochaines séances une bougie verte qui nous montre un retour des acheteurs il va y avoir cette moyenne mobile à 100 périodes il va falloir dépasser les deux moyennes mobiles de court terme il va falloir franchir c'est pas gagné donc Sylvain propose un stop sous la mèche basse de la bougie du 9 novembre ça me paraît justifié donc en synthèse qu'est-ce qu'on peut dire personnellement je ne me mettrai pas long sur Vinci parce que même s'il y avait un rebond il y a trop d'obstacles entre les moyennes mobiles la polarité ici qui peut faire résistance pour tabler sur un retour en grâce des acheteurs donc moi je botterai plutôt en touche j'attendrai plus longtemps de voir effectivement comment le marché s'organise parce que si par exemple on avait et ça sera le mot de la fin si on avait et si j'y arrive par exemple une structure qui se mettait en place comme ça oui en double creux ça serait rassurant parce qu'on se dirait bon ben il y a eu deux fois le test de ce niveau donc effectivement on a maintenant un consensus qui est en train d'émerger en faveur des acheteurs si on avait un triangle symétrique ça pourrait également être un élément intéressant si on avait une figure de retournement en tête épaule inversée peu importe si on avait quelque chose à se mettre sous la dent qui montrerait qu'effectivement il y a une phase d'accumulation qui se met en place sur Vinci pour pouvoir repartir ça serait rassurant mais rentrer tout de suite long pourquoi ? parce qu'on a une bougie verte demain établer qu'on retourne sur les plus hauts compte tenu de tout ce qui est en train de se passer par ailleurs sur le marché je trouve que c'est particulièrement risqué donc évidemment vous pouvez le faire mais si j'avais envie d'acheter quelque chose je crois que j'orienterais plutôt mes décisions vers des actions qui sont fortes plutôt qu'une qui est depuis novembre dans un contexte qui est baissier pour tous ceux qui quand même veulent rentrer dans cette valeur là où sera le stop en fait d'un tel investissement ? alors si effectivement on avait un redémarrage de la tendance Sylvain il dit qu'il met son stop sous la mèche basse de la bougie du neuf ok c'est recevable moi je le mettrai ici sous la mèche basse du 6 novembre c'est à dire concrètement pour parler chiffres je le mettrai sous 72-66 je le mettrai sous 72-66 et je viserai 86-50 voilà ici et dans cet intervalle dans cet intervalle là j'essaierai de trouver un ratio rendement risque qui soit qui soit bon parce que sur du moyen terme on est dans une tendance plate et dans une tendance et à court terme on est dans un mouvement baissier donc quand on est dans un mouvement baissier ça veut dire qu'on achète et que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et repartir à la baisse c'est à dire qu'on n'est contre à rien d'une certaine manière et quand on n'est contre à rien surtout quand on est acheteur dans une tendance baissière on ne sait pas à quel moment les forces de rappel baissière vont réapparaître et par conséquent il faut vraiment avoir un ratio rendement risque optimal parce qu'on a une chance sur deux que ça ne marche pas parce qu'on est contre à rien et puis pour terminer si on est contre à rien sur un niveau extrême qui correspondait à une purge pourquoi pas mais là on est un peu ouais il y a une polarité mais on est un petit peu comme ça sur un niveau qui n'est pas celui d'une purge donc ça ne me plaît pas trop donc moi je mettrai le stock sous 72-76 voilà je ne suis pas convaincu mais bon s'il fallait en mettre un je le mettrai sous 72-76 merci Laurent on va passer maintenant et aussi évidemment merci à Pascal et aussi à Sylvain d'avoir proposé tout ça et encore bravo à Kevin pour la troisième fois un gros jour maintenant on va parler de rappel des idées le fameux slide sur lequel il y a encore des valeurs ou pas ? oui alors il y a toujours le CAC alors en ce moment je suis un petit peu réticent à vous proposer des idées parce que on voit bien qu'en France c'est faible d'une manière générale en Europe c'est faible aux Etats-Unis ça ne l'est pas encore donc voilà il n'y a pas vraiment de trend qui se dégage nettement il y a encore des valeurs qui montent voilà donc j'attends de voir un petit peu que les choses se décantent pour proposer quelque chose en tout cas pour le moment j'ai proposé ce scénario négatif parce que sur le CAC à court terme on est quand même dans une petite glissade donc c'est la seule idée que je continue de proposer pour le moment après celle qu'on a débouclée ces derniers jours merci Laurent donc maintenant les résultats trimestriels qu'est-ce qui nous attend ce soir ? plus de demain pardon parce que ce soir on avait déjà dit il y a qui ? alors ce soir on a Apple on a Tesla et on a Facebook on en a beaucoup d'autres mais c'est celles qui peuvent véritablement changer la donne sur les marchés demain on en a encore aux Etats-Unis de nombreuses mais qui ne sont pas forcément connues en France et puis surtout ils n'ont pas le pouvoir de faire basculer de faire chavirer le marché comme pourrait d'ailleurs le faire un Apple ou un Microsoft donc rien de particulier aux Etats-Unis en termes de résultats demain du point de vue de l'investisseur européen en revanche en France demain on a STMicro alors c'est intéressant de voir STMicro publier demain son chiffre d'affaires alors que c'est Apple qui le fait ce soir on sait tous que STMicro est un fournisseur d'Apple ça veut dire que demain il va y avoir beaucoup de vols pour ceux qui aiment l'intraday sur STMicro parce qu'il va y avoir à la fois les résultats d'Apple et les résultats de STMicro qui vont influer sur les cours à l'ouverture ça va être sympathique sympathique sur STMicro demain alors et maintenant on va regarder l'agenda économique sinon est-ce qu'il y a aussi des choses sympathiques Laurent ? très sympathique avec le PIB donc américain attendu en hausse première estimation à 4% sur le T4 les inscriptions hebdomadaires au chômage attendues à 875 000 et les ventes de logements neufs attendues en hausse à plus 4,5% et après tout ça donc jeudi on a vendredi il n'y a plus rien ou est-ce qu'il y a encore des choses sympas ? non il n'y a plus rien donc on se prépare pour le week-end parfait donc on va vous maintenant rappeler qu'on a une super chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de régaler évidemment cette émission qu'est-ce qui est important là-dessus et il faut se on aura presque commencé avec tout à l'heure voilà il y a ici dans le charte son émane d'en bas là non non plus pas là en dessous il y a les commentaires de Kevin, de Pascal et tous les autres qui ont proposé des valeurs pour notre week-end charte son émane je recule un peu là vous voyez il y a Kevin là il a reçu combien de likes ? 8 félicitations encore Kevin et si ce petit bouton chez vous il est rouge vous n'êtes pas encore abonné et ça je vous conseille vivement de vous abonner s'il vous plaît comme ça vous êtes averti de toutes les émissions qu'on fait pour vous et si vous activez aussi la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit toute vous n'allez plus louper une de nos émissions et ça je serais très content si vous resterez toujours avec nous et maintenant on va retourner regarder notre compte Twitter et là vous connaissez aussi déjà il s'appelle BNPP Bourse c'est là où vous pouvez retrouver les tweets de Laurent Albi aussi toutes les émissions en fait qu'on a fait sur l'analyse technique en fait Laurent il y a plein de sujets de formation sur les produits de bourse sur l'analyse technique à mon avis il y a aussi un tweet quelque part sur les fameux webinaires de Daniel Cohen de la race Ishimoku il y a plein plein de choses sur ce compte Twitter allez-y abonnez-vous voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui mes chers amis on se retrouve demain matin 9 à 15 9 à 20 à peu près et on vous souhaite une excellente soirée avec une fermeture un clôture du marché américain passionnant de ce soir à demain matin merci Falco bonne soirée à tous merci Laurent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501